C'est énorme, énorme, c'est important. Alors c'est maintenant que ça va se forcer Patrick pour Catalina Ponor car Diane Dos Santos est la championne du monde en titre. Et attention c'est une petite bombe. C'est une boule d'énergie, vu hier lors des qualifications. Diane Dos Santos, brésilienne, 21 ans, elle les a eues le 10 février dernier. Et vous allez voir. Bon vu qu'elle contrôle bien et qu'elle ne se laisse pas emporter par son élan tellement à l'adapte. Oui, twist double carpe, superbe. Et c'est toute l'Amérique du Sud qui arrive sur un tapis de gymnastique. Salpove en pied décalé, rondat de flip, twist double avant. Très bien maîtrisé pour l'instant. Double arrière tendu, magnifique. Allez, une petite dernière diagonale. Et double carpe. C'est très près de la sortie de tapis. Mais elle est restée à l'intérieur, la championne du monde. Elle a attaqué la saison comme elle l'avait terminée. Avec une première place lors de l'un des tout premiers tournois de la saison à Côte-Bousse en Allemagne. On voit qu'elle a encore une grande réserve d'énergie à la fin de son exercice. Alors peut-être un petit peu moins à l'aise sur la chorégraphie que Catalina Bonnard. Mais par contre, sa croissance est incroyable. Cette élévation sur ce twist double avant carpe. Bon match entre les deux. Je serais tenté de mettre quelques centièmes de plus à la brésilienne. On va voir ça dans quelques secondes. C'est une impulsion et le double arrière tendu. Beaucoup d'élévation. Voilà, alors on pourra peut-être reprocher un tout petit écart de jambe. La densité et la difficulté sur l'exercice est assez extraordinaire. C'est facile à voir au ralenti à la télévision mais à vitesse réelle c'est impressionnant. 9.650. 9.650 et ça la place devant.